Générique Bonjour et bienvenue dans votre agenda, découvrons ensemble 4 événements sélectionnés pour vous par KTO. Dans le diocèse de Soissons, l'an est Saint-Quentin, pour ouvrir les cérémonies organisées pour le centenaire de la canonisation de Jeanne d'Arc, le service des pèlerinages organise le samedi 7 mars une marche-méditation aux environs de Beaurevoir. C'est là que Jeanne d'Arc fut un temps emprisonnée avant de rejoindre Compiègne puis Rouen. Rendez-vous à 9h30 dans la cour de la salle paroissiale de Beaurevoir, au programme de cette marche un circuit de 12 km vers l'abbaye du Mont-Saint-Martin et les sources de l'Esco, retour prévu à 15h à Beaurevoir où une messe sera célébrée. Prévoir des chaussures de marche, des vêtements contre la pluie, une petite collation et un pique-nique. Pour faciliter l'organisation, merci de vous inscrire auprès du centre diocésain au 03 23 59 42 66 ou par mail à l'adresse pèlerinage-soissons.catholique.fr Le conflit, une occasion de croissance. C'est le titre de la conférence organisée à la Trinité-sur-Mer le lundi 9 mars à 20h dans la salle Saint-Joseph. Antoine et Chantal de Diffray participeront à cette soirée. Tous les deux ont découvert il y a une dizaine d'années en Suisse la thérapie relationnelle imago. Cette thérapie vise la croissance des personnes dans et par le développement d'une relation consciente et mature. A partir de la thérapie de couple, elle a évolué en une forme d'enseignement spécifique concernant la manière de vivre les relations. Les difficultés et les conflits sont considérés comme une invitation à un processus de croissance et de changement. Pour en savoir plus, vous pouvez joindre le presbytère de la Trinité-sur-Mer au 02 97 55 73 03. A Saint-Brieuc, invité par la pastorale des familles du diocèse, le consultant et formateur en éthique médicale Jean Matos donnera une conférence publique mardi 10 mars sur le thème « PMA, quels enjeux pour notre société ? » La rencontre aura lieu à 20h30 dans l'amphithéâtre du lycée du Sacré-Cœur. Elle permettra de mieux cerner les enjeux autour des évolutions annoncées dans le projet de loi bioéthique. Pour plus de détails, vous pouvez contacter la pastorale des familles du diocèse par mail à l'adresse pastorale-des-familles arrobas-diocese-22.fr ou par téléphone au 06 42 31 13 70. A Paris, du 14 au 29 mars, l'église Saint-Gabriel, située dans le 20e arrondissement, ouvre ses portes et son jardin pour accueillir une exposition de photographie de Jacques Bihan. Intitulée « L'urgence de la beauté », cette exposition présente une centaine de photographies de paysages, principalement sous forme de panoramiques sphériques. Cette technique offre une représentation complète de l'environnement, photographié sous forme de petites planètes. Toutes les photos ont été prises dans l'île Saint-Honora, une petite île au large de Cannes. Gratuite, artistique et ludique, l'exposition vise à sensibiliser tous les publics à la beauté de la nature et à l'urgence d'en prendre au soin. Elle est ponctuée par 12 citations extraites de l'encyclique Aoudatossi. Tous les détails sur le site de la paroisse à l'adresse www.saintgab.com C'est la fin de cet agenda. Rappelons que si vous souhaitez nous faire connaître un événement, vous pouvez nous joindre par mail à l'adresse agenda.skatotv.com ou par courrier à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Quittons-nous en musique avec le chant « Unis au cœur des chérubins » extrait de l'album « Chants pour la procession des offrandes » de Chantons en église, un album ADF Bayard Musique. Toute l'équipe de KTO vous souhaite une excellente journée. « Nous célébrons la gloire de la Trinité, source de vie et d'amour. Nous déposons maintenant tous nos soucis terrestres. » Sous-titrage Société Radio-Canada